On va vous faire travailler autour de la question de la Shoah et ensuite vous partirez en voyage à Auschwitz. A partir de la première j'ai commencé à aimer l'histoire quand on a parlé des vikings, et puis après après la sixième on a parlé des juifs et tout ça, ça a intéressé après. Et puis après on a parlé encore tous les ans, tous les ans, tous les ans et encore aujourd'hui donc ça m'a saoulé. Ça fait quelques années qu'on nous dit que c'est très difficile d'enseigner la Shoah, voire impossible pour certains avec des publics de milieu populaire. Là je me suis dit bon on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Quand on voit à peu près tout ce qui s'est passé, 6 millions de morts, c'est là où on se demande. Pour rentrer dans une folie comme ça, qu'est-ce qui a pu arriver ? J'ai été déporté avec ma mère et mon frère, il faut prendre des choses vraiment au sérieux et dire oh bah non c'est de la foutaise, ça va pas recommencer. Et là c'est... Normalement quand on parle d'Auschwitz, par exemple moi quand on a parlé, c'était toujours genre ah Auschwitz c'est quelque part là-bas, loin en Pologne. Auschwitz c'est le règne de l'irrationnel. Comment est-ce qu'on peut imaginer que des hommes conçoivent un plan pour exterminer des millions d'individus ? Ça dépasse l'esprit humain. Mais on n'est pas là nous pour vous expliquer ce que vous devez penser ou les leçons que vous devez tirer de cette histoire. C'est à vous de les construire. Vous en avez pensé quoi lors de ce voyage ? Troublant. C'est à vous de vous.